Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du fonctionnement du boîtier de commande BlueStorm. Ce robot est doté de technologies de détection d'obstacles et donc s'adapte à toute forme et taille de bassin sans besoin de réglages spécifiques. Ainsi, dans l'immense majorité des cas, tout ce que vous avez à faire pour faire fonctionner votre robot, c'est d'appuyer sur le bouton Power pour démarrer un cycle de nettoyage automatique et le robot s'arrêtera tout seul au bout de 90 minutes. Néanmoins, pour quelques cas spécifiques, il existe des modes de fonctionnement alternatifs au mode auto. Ceux-ci sont dégrillés schématiquement sur le dessus du coffret et plus en détail dans le manuel utilisateur. Nous allons décrire dans cette vidéo quand et comment utiliser ces modes de fonctionnement. Avant toute chose, on va rappeler quelques règles de sécurité. Le boîtier doit être positionné à une distance de minimum 3 mètres du bassin et branché à une prise reliée à un disjoncteur différentiel comme indiqué dans le manuel utilisateur. Ensuite, le branchement du câble flottant. La gâchette du connecteur, toujours tournée vers le haut, est coïncidée avec le petit guide sur le dessus du connecteur. On insère la fiche dans le connecteur jusqu'à entendre le clac comme ceci. Comme déjà expliqué, c'est le mode préconisé et adéquat dans l'immense majorité des cas. Démarrage sur simple pression du bouton power et arrêt automatique au bout de 90 minutes. Donc là, séquence d'initialisation, la LED stop va clignoter pendant quelques secondes, la LED orange va elle aussi s'allumer et au bout de quelques secondes, le robot va démarrer. Voilà, ici en l'occurrence, il n'y a pas de robot connecté, donc le coffret va se mettre en mode sécurité et c'est un de lui-même au bout de quelques secondes, comme c'est le cas à présent. Ensuite, le mode timer. Si vous souhaitez programmer quotidiennement un cycle de nettoyage ou si vous souhaitez simplement un cycle plus long que le cycle automatique de 90 minutes, vous pouvez activer le mode timer externe qui configure le robot en marche forcée, c'est-à-dire que le coffret va démarrer dès la mise sous tension et fonctionner jusqu'à la mise hors tension. Une fois ce mode activé, le bouton power est désactivé et l'asservissement est commandé via une prise programmable standard ou le timer d'un coffret de puissance. Pour activer ce mode, vous pouvez vous référer aux instructions qui se trouvent sur le dessus du coffret. Donc, tout comme pour le mode auto, une pression sur le bouton power suivie d'une deuxième pression en appui prolongé pendant environ 6 secondes sur ce même bouton jusqu'à ce que l'aide blanche au-dessus du picto qui représente une petite horloge s'allume. Voilà, le coffret est maintenant configuré en horloge timer externe et le bouton ici est désactivé. Donc là, le coffret va s'éteindre de lui-même puisqu'il va se mettre en mode sécurité en l'absence d'un robot. Mais pour s'assurer du fonctionnement de ce mode, on va mettre le robot hors tension et on va le rallumer pour s'apercevoir que dès la mise sous tension, le robot va lancer un cycle. Voilà, là on voit, pas eu besoin d'appuyer sur le bouton power, le coffret se met automatiquement sous tension. Par contre, pour désactiver ce mode, là on se rend compte que je peux appuyer sur le bouton power, il ne se passe rien, il faut de nouveau couper l'alimentation et là donc la rallumer. Et donc pendant les 5 secondes suivant la mise sous tension, rappuyer donc sur le bouton power de manière prolongée pendant de nouveau 5 à 6 secondes jusqu'à ce que la LED au-dessus du picto horloge s'éteigne, le robot est de nouveau en mode standard. Et là, il va lancer un mode automatique. Il va s'arrêter, se mettre en mode sécurité. On va contrôler donc que le mode timer est bien désactivé en coupant l'alimentation et en la rallumant et cette fois-ci il ne doit rien se passer. Voilà, désormais pour lancer un cycle, il faudra de nouveau appuyer sur le bouton power comme je le fais juste ici. Il est important de rappeler qu'il est quand même nécessaire et recommandé de sortir le robot de l'eau quotidiennement pour vider le filtre ou pour le permettre de sécher, d'être stocké à l'abri. Si vous laissez votre robot en permanence dans l'eau avec un cycle de nettoyage quotidien, il peut y avoir une incidence sur la durée de vie du robot. Le deuxième mode alternatif dont nous allons parler, c'est le mode filtration. C'est le troisième mode que vous voyez sur le coffret. C'est un mode très spécifique où le robot agit comme un assistant de la filtration principale lorsque celle-ci est en hivernage par exemple, pour assurer une filtration, une circulation de l'eau dans votre bassin. Le robot va fonctionner de la manière qui suit. Il va se positionner à un endroit, assurer une filtration statique pendant 15 minutes, puis changer d'endroit, filtrer pendant 15 minutes et ainsi de suite pendant 4 heures. Pour activer ce mode, de la même manière qu'on l'a fait pour le mode timer, une première pression sur le bouton power, suivie d'une deuxième, un appui prolongé cette fois-ci pendant environ une dizaine de secondes. Au bout de 5 secondes, le mode timer s'active. Avant de basculer sur le mode filtration, quand la LED à côté s'allume au-dessus du petit picto qui représente un filtre, le robot est désormais en mode filtration. Et là, il est parti pour un cycle automatique de 4 heures. Là, il va s'éteindre automatiquement. Et il n'a rien besoin de faire pour désactiver ce mode. Le coffret se réinitialise à chaque fin de cycle. Si je relance le coffret, vous voyez qu'en fait, il n'a pas gardé le mode filtration comme actif et il va repartir pour un mode automatique. Donc à chaque fois qu'on veut lancer un mode filtration, il faudra faire cette manipulation d'un appui court, puis un appui prolongé pendant une dizaine de secondes. Dernier mode alternatif dont je vais vous parler, il s'agit du mode glissant. Donc ce n'est pas un mode qui est détaillé sur le dessus du coffret. Pour retrouver les informations relatives à ce mode-là, il faut se référer au manuel utilisateur, c'est le dernier. Il n'est pas sur le coffret pour la simple raison que c'est un mode qu'on utilise peu et généralement c'est un réglage qui est fait une bonne fois pour toutes. Et on n'a pas à toucher ce réglage tant qu'on utilise le robot dans le même bassin. Donc c'est un mode spécifique au sol très glissant, comme par exemple les piscines carrelées. Quand utiliser ce mode, la rotation idéale du robot se situe aux alentours de 90 degrés, mais ce qui est le plus important, c'est qu'à la suite d'une rotation, le robot aille heurter un mur qui soit perpendiculaire au mur précédent, dans le cas d'une piscine rectangulaire. S'il tourne plus que 90 degrés et presque 180 degrés, ce qui se passe c'est qu'il va aller heurter le mur opposé et en fait le robot va effectuer des longueurs et la couverture du bassin va être uniquement partielle et il va aussi éventuellement se poser un problème d'entortiment du câble. Pour activer ce mode filtration, même manipulation que les modes précédents, on va faire un appui court et un appui prolongé, cette fois-ci pendant une quinzaine de secondes. On va d'abord passer par le mode timer, ensuite le mode filtration, et on va rester appuyé jusqu'à ce que la LED blanche tout à droite s'allume. Voilà, donc le mode sol glissant est activé et le coffret va conserver ce réglage même après la mise sous tension. On va contrôler que c'est bien le cas. Je remets le robot sous tension pour un mode automatique et on voit donc bien que la LED du mode sol glissant est toujours activée. Donc on peut utiliser son coffret en mode auto, en mode timer, en mode filtration, tout en conservant le réglage sol glissant, ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement des autres modes. La seule modification c'est sur les séquences de rotation qui vont être raccourcies pour empêcher le robot de survirer. Donc pour désactiver maintenant ce mode sol glissant, on va de la même manière qu'on l'a activé, un appui court, un appui prolongé, une nouvelle fois, environ une quinzaine de secondes. On passe par le mode timer, le mode filtration, et on maintient jusqu'à ce que la LED tout à droite s'éteigne. Le coffret est maintenant redevenu en mode sol standard. On va le laisser s'éteindre. On va le rallumer. Voilà, on constate que la LED tout à droite est éteinte, le robot est revenu en mode standard et est parti maintenant pour un mode automatique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous aura été utile. Pour plus de tutoriels sur les produits Painter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Painter Aquatic System EMEA ou téléchargez l'application PIP Scanner et scannez les PIP codes qui se retrouvent sur les emballages ou sur les produits, comme ici en dessous du coffret. Et en un scan, ayez accès directement au manuel utilisateur, aux vidéos, aux pièces détachées, etc. Voilà, bonne utilisation du robot et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !